salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh m'rahmapikoum flasher yusish for economy m'rahmapikoum video jdide model di la microeconomie di ls2 faite la video inchallah on va voir des exercices pratiques faite la video on chauffe la fonction du coût et aussi la fonction d'offre. Donc l'exercice dienna comme suite soit les charges de production d'un bien au sein d'une entreprise les suivants donc l'eco fixe qui est égal à 20 et l'eco variable qui est égal à 15,5 q et l'eco variable non proportionnelle qui est égal à 1,5 q à la puissance 3 moins du 2 q à la puissance 2 la première question on doit déterminer les fonctions du coût total et les coût total moyen co variable moyen et co fixe moyen et le co marginal donc on commence notre correction et après on va voir la correction de notre deuxième question on sait que l'eco total donc le coût total qui est égal à c'est le coût variable plus le coût fixe à savoir les coût variables proportionnel plus le coût variable non proportionnel plus le coût fixe donc concernant le coût total donc le coût variable qui est égal à c'est le coût variable qui est égal à c'est le coût variable qui est égal à 1,5 q à la puissance 3 moins 2 q à la puissance 2 plus 15,5 q concernant les coûts variables plus le coût fixe qui est égal à 20 donc le coût total il y en a 1,5Q à la puissance 3 moins 2Q à la puissance 2 plus 15,5Q plus 20 donc il y en a la détermination du coût total maintenant on va calculer le coût total moyen donc le coût total moyen donc le coût total moyen qui est égal c'est le coût total divisé la quantité donc qui est égal c'est la fonction du coût total c'est 1,5Q à la puissance 3 moins 2Q à la puissance 2 plus 15,5Q plus 20 divisé la Q donc le coût total moyen donc qui est égal c'est 1,5Q à la puissance 2 moins 2Q plus 15,5 plus 20 sur Q donc à la fonction du coût total moyen maintenant on va calculer le coût variable moyen le coût variable moyen qui est égal c'est le coût variable sur la quantité qui est égal c'est le coût variable non proportionnel plus le coût variable proportionnel divisé la quantité qui est égal donc le coût variable non proportionnel c'est 1,5Q à la puissance 3 moins 2Q à la puissance 2 plus le coût variable proportionnel qui est égal à 15,5Q tout divisé la Q donc il donne un résultat qui est égal 1,5Q à la puissance 2 moins 2Q plus 15,5 donc maintenant on va calculer le coût fixe moyen donc le coût fixe moyen qui est égal c'est le coût fixe divisé la quantité donc qui est égal le coût fixe c'est 20 divisé la Q voilà le résultat il reste seulement de calculer le coût marginal donc on sait que le coût marginal qui est égal c'est la dérivée d'un coût total par rapport à la quantité donc qui est égal la fonction d'un coût total qui est égal c'est 1,5Q Q à la puissance 3 moins 2Q à la puissance 2 plus 15,5Q plus 20 donc en déroulé la dérivée donc qui donne Q à la puissance 3 c'est à dire il y a déjà fois Q à la puissance 2 il y a déjà donné 4,5Q à la puissance 2 moins 4Q la dérivée d'ailleurs Q au carré c'est 2 fois Q et 15Q reste seulement 15,5 donc la dérivée d'ailleurs Q c'est 1 et 20 donc à la puissance 2 0 donc à la puissance 2 moins les différentes situations qui est la première question maintenant on va traiter la deuxième question donc la deuxième question elle est demandée de déterminer la fonction d'offre à courte période fait attention fonction d'offre à courte période donc pour déterminer la fonction d'offre à courte période donc on doit vérifier les premières conditions et les deuxièmes conditions donc la première condition première condition ainsi que le prix est égal à le coût marginal donc le prix est égal à le coût marginal avec le coût marginal la fonction d'en a donc le prix qui est égal à le coût marginal les calculs par la suite c'est 4,5Q à la puissance 2 moins 4Q plus 15,5 donc à travers ça la fonction d'en a c'est 4,5Q à la puissance 2 moins 4Q plus 15,5 moins P est égal à 0 donc on va utiliser ici le delta d'en a donc le delta c'est moins 4 c'est moins 4 au carré moins 4 fois 4,5 fois 15,5 moins P donc là c'est égal à c'est 16 moins 279 plus 18 P donc moins 4 fois 4,5 fois 15,5 à cette année m'est une autre chose bien et moins 4 fois 4,5 fois P donc à cette année c'est moins de tâche P donc c'est moins de tâche P moins 263 donc après ça donc on va utiliser Q1 qui est égal à c'est 4 moins la racine de l 18 P moins 263 divisé à la 9 donc qui est égal à 0,22 après la quantité on va calculer le deuxième quantité c'est 4 plus la racine de 18 P moins 263 divisé sur 9 donc qui est égal c'est 0,66 donc on va utiliser le deuxième maintenant on va vérifier le deuxième condition donc le deuxième condition deuxième condition on va faire la minimisation du coût total moyen c'est à dire on va prendre le coût total moyen la dérive de dialogue qui est égal à 0 pas le coût total moyen c'est le coût variable moyen ici je m'excuse donc le coût variable moyen dériveur à détenir donc roi 3 Q moins 2 c'est égal à 0 donc Q qui est égal à 2 sur 3 donc on vient à la quantité voilà la quantité on remplace Q dans du coût variable moyen donc on sait que le coût variable moyen la fonction du coût variable moyen qui est égal à c'est 1,5 Q à la puissance de moins 2 Q plus 15,5 donc on remplace la valeur qui est égale c'est 1,5 2 à la puissance 2 sur 3 au carré moins 2 fois 2 sur 3 plus 15,5 15,5 donc qui donne un résultat qui est égal à 14,38 qui est égal le prix donc le coût variable moyen c'est à dire le seuil de fermeture donc le prix est égal à 4 4 tâche c'est la tâche la la fonction de l'offre de l'équilibre aussi donc pour la courte période donc la fonction d'offre courte période donc Q est égal 2 sur 3 et le prix est égal à 14,83 maintenant on passe à la deuxième exercice soit la production d'une entreprise est fixée selon les deux en suivant donc on a le coût variable moyen ici non proportionnel et le coût variable moyen proportionnel et le coût fixé moyen donc déterminer l'équation du coût total donc ainsi que le coût total qui est égal donc première question le coût total qui est égal à ces 4 moins je m'excuse c'est le coût variable voilà c'est 4 c'est le coût variable plus le coût fixé donc avec le coût variable qui est égal à ces le coût variable proportionnel plus le coût variable non proportionnel plus le coût fixe donc le coût fixe donc maintenant le coût fixe moyen qui est égal à ces le coût fixe fois la quantité donc on a barré le coût fixe donc on va multiplier le coût je m'excuse oui je m'excuse ainsi que le coût fixe et ici le coût fixe moyen donc c'est le coût fixe moyen fois la quantité le coût fixe fois la quantité c'est à dire c'est à dire la quantité fois la quantité donc dans seconde déterminant le coût fixe après on va calculer le coût fixe proportionnel donc le coût variable non moyen proportionnel fois la quantité qui est égal donc le coût variable moyen proportionnel c'est 2,5 fois la quantité c'est à dire 2,5 fois la quantité donc après on va calculer le coût variable non proportionnel qui est égal c'est le coût variable moyen non proportionnel fois la quantité donc le coût variable moyen non proportionnel voire 3 q à la puissance 2 moins 5 q plus 0,5 facteur d'lq donc un résultat qui est égal à 3 q à la puissance 3 moins 5 q à la puissance 2 plus 0,5 q donc déterminant les différents coûts donc seulement on va remplacer donc le coût variable proportionnel c'est 2,5 q et le coût variable non proportionnel c'est 3 deuxième question donc on va calculer le coût total pour les différentes situations d'accord donc la situation numéro 1 donc on a bien la quantité qui est égale à 2 ainsi que bien on a un coût total qui est égal c'est 3 q à la puissance 3 moins 5 q à la puissance 2 plus 3 q plus 50 donc on va remplacer q la valeur d'l a c'est 3 fois 2 à la puissance 11 3 moins 5 facteur d'l 2 à la puissance 2 plus 3 fois 2 plus 50 que dans un résultat qui est égal à 60 pour q est égal à 3 donc le coût total donc on va remplacer directement c'est 3 fois 3 à la puissance 3 moins 5 fois 3 à la puissance 2 plus 3 fois 3 plus 50 que dans un résultat qui est égal à 95 et dernièrement pour la quantité qui est égale à 6 donc le coût total qui est égal c'est 3 fois 6 à la puissance 3 moins 5 fois 6 à la puissance 2 plus 3 fois 6 plus 50 que dans un résultat qui est égal à 536 donc à dire la réponse de la deuxième question maintenant on passe à l'exercice numéro 3 donc soit une firme dont la fonction de production qui est égale donc de production de coupe de glace donc il y a un qui est 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 à court terme sachant que BNK qui est égal à K0 qui est égal à 5 donc première question on sait que BNQ qui est égal à 0,5 K à la puissance 0,75 fois L à la puissance 0,25 donc avec K qui est égal à K0 qui est égal à 5 donc on va déterminer la fonction du coût total tout d'abord et après on va déterminer la fonction du coût moyen et du coût marginal donc on sait que BNK d'après la fonction on charge L donc le démarche le plus simple qui est égal à L à la puissance 0,25 qui est égal à c'est la quantité divisé à la 0,5 K à la puissance 0,75 donc L à la puissance 0,25 donc qui est égal à c'est L à la puissance 1 sur 4 A K à la puissance 0,75 qui est égal à c'est K à la puissance 3 sur 4 donc à retourner si on a 1 sur 4 c'est 0,25 ou 3 sur 4 c'est 0,75 donc pour qu'on a c'est 0,25 on va c'est 4 donc on va dire L qui est égal à Q à la puissance 4 divisé elle a 0,5 à la puissance 4 fois K fois 0,75 fois 4 qui donne donc Q à la puissance 4 divisé donc donc K à la puissance 3 donc parce que c'est 3 sur 4 c'est 3 sur 4 fois 4 donc donc pour K qui est égal à 5 donc on a un mot de K dans la valeur de la fonction donc L donc il y a Q à la puissance 4 sur 7,8125 donc la fonction de L donc maintenant on va remplacer le coût total de N donc le coût total qui est égal c'est P de K fois K plus P de L fois L donc le facteur de travail et le facteur de capital donc on va remplacer K la valeur de L donc il y a la dit c'est 5 P de K plus P de L et on va remplacer L la valeur de L c'est Q à la puissance 4 divisé la 7,8125 d'accord a dit il y a la fonction de coût total maintenant on va calculer le coût moyen donc le coût moyen c'est le coût total divisé la quantité donc tout simplement le coût total est la fonction qui est là donc seulement il y a Q à la puissance 4 à la puissance 3 donc il y a 5 P de K plus P de L fois Q à la puissance 3 sur 7,8125 il reste seulement de calculer le coût marginal le coût marginal qui est égal c'est la dérivée du coût total par rapport la quantité donc dans un résultat qui est égal à c'est P de L divisé à la 7,8125 fois 4 Q à la puissance 3 donc le coût marginal le coût moyen maintenant on va passer à la deuxième question donc la deuxième question on doit déterminer les fonctions de coût total et le coût moyen et le coût marginal à long terme donc la deuxième question on sait que le coût total qui est égal à c'est le prix de K fois K plus le prix de L fois L avec une quantité qui est égale la fonction de production qui est égale à c'est 0,5 K à la puissance 0,75 fois L à la puissance 0,25 donc on va utiliser la méthode soit de TMS ou bien de Lagrange pour déterminer la fonction du coût total et du coût marginal et du coût moyen donc Lagrangien dit L K et lambda qui est égale c'est P de K fois K plus P de L fois L plus lambda facteur de L Q moins donc la fonction de production c'est Q moins 0,5 K à la puissance 0,75 fois L à la puissance 0,25 donc on va calculer Lagrangien de L prime et Lagrangien de K et Lagrangien de lambda donc on va calculer donc le J c'est 0 donc que donne donc la dérivée par rapport L c'est P de L donc P de L à la puissance 0,75 fois L de 1 moins plutôt 0,75 c'est 0,25 moins 1 la dérivée moins 0,75 donc tout simplement qui fait la valeur c'est 0,25 moins 1 donc la dérivée donc qui est égal donc 0 donc la dérivée par rapport K donc la dérivée est P de K moins 0,75 c'est la partie de L c'est K à la puissance donc 1 c'est 0,75 moins 1 la dérivée moins 0,25 fois L à la puissance 0,25 donc c'est égal à 0 donc la dérivée est 2 et la dérivée par rapport lambda il y a la jeter n'est Q moins 0,5 Q à la puissance 0,75 fois L plus ça va passer là comme ça on est rien donc on fait la soustraction de 1 sur 2 donc 1 sur 2 donc qui donne c'est le prix de L à la prix de K qui est égal c'est 0,125 donc 0,125 fois à la puissance n'a qu'est-ce pas c'est la chambre c'est une fois elle à la puissance 0,25 donc qui donne qu'est égale c'est 0,125 donc à la poule donc à la puissance 1 et 0,3 sont 75 fois elle donc je n'ai pas dit qu'elle est donc il y a k à la puissance 0,75 on va m'exprimer à la k à la puissance 0,75 donc à la puissance 0,75 à la puissance donc fois multiplication ici c'est multiplication 0,75 donc il a déjà donné k donc à la puissance même démarche donc on va appliquer la l donc l' quarantaine ben le pthelle à la puissance est la donc P de elle elle la puissance est la puissance est la puissance à la puissance 20 4 h qui n'a qu'es semaine à la puissance 2 et 9 donc on d'ailleurs la multiplication d'un compulsive dont la puissance est 1 au fala qui est Real car La puissance Department c'était rehab d au fait la puissance Tu as reçu la puissance centrale de la puce sal�re fait la puissance 5한데 elle va avoiravana Khalifa 0,75 qu'elle t'sailly eux qui deux cas fois c'est vrai c'est la mire comme c'est une k donc un régenre à k chara de connaissait donc la liste et où il ya il ya donc un dé de la partie et de cam drogue ferie à l'air de la partie donc il ya ce qu'allier est pris deux cas fois la quantité fois qu'à plus tôt qui est égale à ces trois p2 l fois être ni je venais à dire donc à l'aider d'arriver à l'aider certaine la tâche donc k c'est ça ou inna c'est 3 p2 l divisé elle a le prix de k fois elle d'accord donc à traversa donc à une halle rouge d'eau la quantité donc adn a la fonction de la fonction de de production donc q qui est égale c'est 0,5 q plutôt qu'à la puissance 0,75 fois elle 0,25 tout simplement on va remplacer k la valeur d elle a on a l'aider de saoui la fonction de production l'aider de saoui il ya ça va faire face et la kamsa donc à l'aider de saoui il ya 3 p2 l la prix de k fois elle tout à la puissance 0,75 fois elle à la puissance 0,25 qui est donc j'ai de saoui il ya ça va faire face et la kamsa facteur d'elle 3 p2 l l la prix de k à la puissance d'être la chaleur bas mais je vais mettre la chaleur bas il ya ça va faire face et la kamsa c'est bien fois elle à la puissance 3 sur 4 donc elle 3 sur 4 fois elle à la puissance 1 sur 4 1 sur 4 il ya ça va faire face et la kamsa donc l'aider de saoui il ya ça va faire face et la kamsa fois 3 à la puissance 3 sur 4 donc à la puissance 1 sur 4 donc elle à la puissance 3 sur 4 elle à la puissance 2 sur 1 sur 4 donc les aides de saoui il ya l donc quand il se voit dit l'aider de saoui il ya voir de face et la tâche prix de l elle a le prix de k à la puissance 3 sur 4 fois elle donc le pena de l'enna à 10 et puis donc la fonction de production et on sait que des années elle qui est égale à ce q à travers mon avis de l'aider de la tâche c'est un accueil de saoui n'a c'est 1,13 p2 l la p2 k à la puissance 3 sur 4 avec k qui est égale c'est 3 p2 l à la p2 k fois elle donc on va remplacer elle la valeur de la il a東 per 7 ans quiром en ont en plus un fasting back une année l on va remplacer on va supprimer la partie voilà donc avoir remplacer elle gade la valeur de dég MAS qui est égale c'est 3 prix de l elle la p2 k donc elle a remplacé la balle au délai c'est que la quantité divisé la 1,13 fois prix de l elle elle a le prix de k sur 3 à la position 3 sur 4 donc qu'elle donne donc la rafine on va vendre à la star boncain de la natar Glückwester lui négat quoi qu'il divisé al 1,13 donc on ne sait pas y wade oui beaucoup de fungerations p de l elle est de le cas de foie p de l la finance de 2k fois p de l sur p de k donc paix donc on va dire le signe mois donc il donne une valeur donc 3 on peut s'amuser la 1.13 la 10e juge facile 65 fois la quantité fois le prix de l alors le prix de k à la puissance 1 sur 4 donc on est le maquant donc à des où l'il y a de 4 à la 4 à la puissance à la 4 la 10e juge n'a il y a 1 à la 4 donc à m'échelle à la fonction du co-total on va nous faire donc le co-total qui est égal à c'est le prix de k fois la quantité plus le prix de l fois l donc on va remplacer k la valeur de l a et l la valeur de l a donc là c'est 2,65 q fois prix de k facteur de p de l à la paix de k à la puissance 1 sur 4 plus donc 0, 3,2 m à la poissie de k fois p de l fois p de l à la paix de l p de k à la puissance moins 3 sur 4 donc tout simplement une simplifiée le calcul des lignes n'a des sotailles il ya juge facile à comme ça aussi Q fois prix de K à la puissance 3 sur 4 fois prix de L à la puissance 1 sur 4 plus 0,88 Q fois P de L à la puissance 1 sur 4 fois P de K 3 sur 4 donc on a malgré la partie donc la partie la partie on va dire que l'ensemble c'est 2,65 Q plus 0,88 Q multiplié fois P de K à la puissance 3 sur 4 fois P de L à la puissance 1 sur 4 donc là, déjà donné, un coût total qui dit ça, oui, il faut être l'aïcha parce qu'il est l'aïcha comme signe Q facteur, dit-il, P de K à la puissance 3 sur 4 fois P de L 1 sur 4 donc il y a la fonction du coût total maintenant on va calculer la fonction du coût moyen on sait que le coût moyen qui t'égala le coût total par rapport à la quantité tout simplement on va diviser la quantité avec le coût total le coût total on va dire que l'aïcha qu'il y a la puissance 1 sur 4 fois P de L à la puissance 1 sur 4 à la puissance 3 sur 4 tout divisé sur Q sur la quantité donc le coût moyen il reste seulement de calculer le coût marginal donc le coût marginal qui est égal c'est 3 virgule ou bien on va utiliser c'est la dérivée de la quantité le coût total par rapport à la quantité donc fait-il, il y a la dérivée le coût total le coût moyen la dérivée de la coût total par rapport à la quantité il y a la dérivée le coût total on va dire que l'aïcha c'est la dérivée comme signe facteur d'L P de L à la puissance 1 sur 4 fois P de K à la puissance 3 sur 4 donc au bout d'un connexion d'année et de la vidéo les séances prochaines on va voir exercices pratiques sur le marché de CPP et là j'ai beaucoup une vidéo maintenant ça je te abonne à la chaîne d'une réussite pour l'économie je partagez le vidéo avec les déchets comme je tiens le fait dans l'un d'oïe et ça vous laissez des commentaires soit sur notre chaîne youtube ou bien sur notre page facebook ou bien nous contacter sur notre numéro whatsapp 755 714 et puis à la prochaine et puis à la prochaine et puis dans le vidéo dans le monde inshallah